Bonjour, je suis Patrick Mba et aujourd'hui j'aimerais vous parler de l'assurance du salut. C'est un élément très important parce que si vous avez déjà décidé de confier votre vie à Jésus Christ, vraiment je vous félicite pour cette décision courageuse. Il n'y a pas de meilleure chose dans la vie que de confier un jour sa vie à Jésus Christ. Mais une fois qu'on l'a fait, parfois on est un peu en difficulté. On se demande est-ce que Christ est vraiment dans ma vie? Si je pêche, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Jésus m'abandonnera? Est-ce que Dieu sera toujours à mes côtés? Devrais-je l'inviter de nouveau à venir encore dans ma vie? Eh bien, les réponses à ces questions se trouvent dans la parole de Dieu. Le premier point, c'est que j'aimerais dire qu'être sûr de son salut ne relève en rien de l'orgueil, de la suffisance ou d'une quelconque forme de présomption. Non. Vous savez, Dieu a créé l'amour et il sait que dans une bonne relation d'amour, il faut que certaines choses soient claires et soient sûres. C'est pour cela que lui nous donne l'assurance de notre salut. Par exemple, si vous lisez 1 Jean au chapitre 4, verset 18, cette parole est très claire, à savoir que l'amour parfait bannit la crainte. Parce que dans une vraie relation d'amour, celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Or Dieu veut que nous soyons parfaits dans l'amour que nous avons pour lui. Et si vous désirez donc être sûr par rapport à votre salut, eh bien il y a quelques points qui vous permettront de l'être. Tout d'abord, la parole de Dieu, ensuite le Saint-Esprit et enfin une vie changée. Pour ce qui est de la parole de Dieu, vous pouvez lire dans 1 Jean au chapitre 5, les versets 10 à 13, qui disent, Et voici ce témoignage, Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie est en son Fils. Celui qui a le Fils de Dieu a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Cela je vous l'ai écrit afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Ainsi, celui qui conduit sa vie à Christ, comme le verset le dit, ne dit pas qu'il doit souhaiter ou espérer ou bien imaginer qu'il a la vie éternelle. Maintenant, il dit, je vous ai écrit ceci afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Et ce n'est pas tout. La parole de Dieu vous dira encore dans Jean 1 au verset 12, que quand vous faites cette prière, vous êtes devenu un enfant de Dieu. Parce qu'elle dit clairement qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, l'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et le Saint-Esprit également joue un rôle de confirmation interne. Sur certains téléphones, quand vous envoyez un SMS, vous avez un SMS de confirmation qui vous dit que le message a été reçu ou bien a été lu par votre correspondant. De même, Romain 8, 16 dit que l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Aucune organisation ne peut vous donner ce genre de confirmation. Aucune église. Mais le Saint-Esprit en vous vous dira, c'est bon, maintenant, tu es sauvé. Mais ce n'est pas tout. L'autre chose, c'est la vie changée. Je dois avouer que l'aspect de la vie changée est un peu délicat parce que certaines personnes changent plus radicalement que d'autres. Mais toujours est-il que la parole de 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, se vérifie pour tout le monde. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ainsi donc, les mauvaises habitudes sont abandonnées. Parfois même les compagnies changent. La manière de penser est différente. Tout cela se produit justement comme une dernière confirmation que cette personne est devenue une toute autre aujourd'hui. En fait, on pourrait partager encore beaucoup d'autres aspects. Mais je t'en prie, si tu sais que la parole de Dieu le dit, si tu sais que le Saint-Esprit te donne cette assurance et enfin tu vois comment ta vie est en train de changer, eh bien je ne vois pas pourquoi tu n'auras pas cette assurance tout seul. Merci et à bientôt.